Bon, alors, là, on peut voir la magnifique prise d'alimentation, 220 volts. C'est combien d'ampères, UpCross ? Euh, 39. 39, ouais, ça ne concerne pas beaucoup. Une fois que c'est branché, on entend un doux signal sonore qui nous indique que la carte mère est sous tension. Donc là, on peut voir la lime, avec deux ventilateurs, parce qu'elle chauffe à plus de 400 degrés. Là, bah, bien sûr, tout le bordel de la lime, ainsi que des condos et tout. Euh, ouais, voilà, la carte graphique, ATI. Là, on peut voir le bordel pour la route de chargement. Bon, c'est pas facile de passer. Il y a environ 200 câbles. On peut voir le rad du CPU qui a tendance à bouger un petit peu. Ah oui, le truc, là, c'est un CPU. Alors, hop, on peut l'enlever et prendre le CPU. Voilà. Rebranche-le. On va essayer de le remettre. C'est qui qui a foutu son tac sous le disque dur ? Euh, je sais pas. Faut brancher la prise. Oh la vache. C'est très bruyant. Là, on peut constater que l'écran affiche le moment actuel. Et on peut constater que l'ordinateur est maintenant en ligne. Là, on peut voir un avion derrière. Là, euh... Ne m'inquiétez pas, j'arrive. Je vais fixer l'ordinateur. De démarrage du PC. De magnifique haut-parleur booze. Booze, plus exactement. Ah ! Il y a eu un petit problème. Le lecteur CD qui... Parrez-vous, parrez-vous, ça va péter. Il y a eu un truc qui a explosé, là. D'accord, bon. Je t'ai réparé. Je crois que c'est fini, là. Attends, il y a encore l'écran. Il affiche encore 57 secondes, regardez. Il a tourné pendant 57 secondes avant d'exploser. C'est magnifique. Alors, on fout des eaux-parleurs. La carte son. Attends, la carte son est encore accrochée. C'est pas grave. La plaque, là. Voilà, on referme. On freeze. C'est parti. Je vais dire que ça marche. C'est pas bon. Ah, le vendor est bloqué. Ah, c'est bon. Il repart. Malheureusement. Malheureusement. Je vais dire que ça marche. Ah, c'est non.